Bien, alors les enfants, on va faire une nouvelle leçon d'orthographe et on va directement lire les exemples pour découvrir ensemble le titre de la leçon. D'accord? Alors exemple, il faut être prudent au rond-point. Ils sont sourds, muets. Les arc-en-ciel sont jolis. Il a acheté des coupe-angle. Très bien. Alors qui peut me relever les mots qui sont soulignés? On a rond-point, on a sourd, muet, on a arc-en-ciel et on a coupe-angle. Très bien. Qui peut me dire quelle est la nature de ces mots? Ce sont des noms. Ce sont des noms. Et que remarquez-vous? Que remarquez-vous? Ce sont des noms reliés, associés par un trait d'union ou une préposition. Donc ce sont des noms composés. Ce sont des noms composés. Pourquoi on a dit composés? Et bien composés parce que justement, ils sont composés de deux mots. Rond-point, le rond-point. Donc c'est un mot qui est précédé d'un déterminant. Donc c'est un nom. Et il est composé de deux mots. Le premier est un adjectif. Le deuxième est un nom. D'accord? Donc un nom composé est un nom composé justement de deux ou plusieurs mots reliés entre eux par soit un trait d'union comme sourd, muet ici ou une préposition comme arc-en-ciel ou une conjonction de coordination comme va et vient. Très bien. Très bien. Donc pour trouver le pluriel des noms composés, d'où le titre de cette leçon, le pluriel des noms composés. Donc pour trouver le pluriel des noms composés, on doit absolument chercher la nature de ces mots qui composent ces noms composés. N'est-ce pas? Par exemple, ici le coffre fort, des coffres forts. Donc on a le nom plus un adjectif. Et la règle générale nous dit les noms, les adjectifs s'accordent. Les verbes, les adverbes, les prépositions sont des mots invariables, ne s'accordent pas. N'est-ce pas? Donc, on va prendre comme exemple des serfs volants. Donc, des serfs, c'est un nom volant. C'est un verbe qui ne s'accorde pas. Le nom s'accorde, le verbe ne s'accorde pas. Ici, des grands-mères. Donc, on a un adjectif et un nom. Donc, les adjectifs et les noms s'accordent. Je mets S à tous les deux. Ici, des choux-fleurs. Donc, un nom plus nom. Les noms prennent un S. Ils s'accordent en genre et en nombre. Donc, je mets un S au deux. Mais attention, regardez, choux, on a un X. Parce que le mot se termine par... Ou comme les beaux-parents. On va mettre un X à beau. Parce que c'est un adjectif plus un nom. N'est-ce pas? Très bien. Des tirbouchons. Donc, des tirbouchons. Le verbe ne prend pas S. Et le nom prend le S. Un savoir-faire. Des savoir-faires. Donc, ici, deux verbes qui ne s'accordent pas. Ce sont des mots invariables. À l'infinitif, ils ne s'accordent pas. Ils ne prennent pas la marque du singulier ni du pluriel. Des arrières boutiques. Un adverbe ne s'accorde jamais. Donc, l'arrière ne prend jamais de S. Mais boutique prend S. Bien. Donc, va et vient ici. La conjonction ne prend pas S. Et les verbes ne prennent pas S non plus. Ici, arc-en-ciel, l'arc. Un arc. Donc, c'est un nom qui prend un S à la fin au pluriel. En préposition, il ne prend pas S. Mais ciel, attention. Que remarquez-vous? Ici, il y a le ciel. Mais il n'a pas pris le S. Pourquoi? Parce que le sens ne le permet pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'arc. Mais il y a un seul ciel. Est-ce que c'est clair? Comme les timbres postales. Les timbres postales. Donc, la poste, il y a une seule poste, mais il y a beaucoup de timbres. D'accord? Comme les pommes de terre. Il y a beaucoup de pommes. On met S. Mais la terre, il y a une seule terre. On ne met pas S à terre. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, les portes, ça va. Le verbe ne prend pas S, mais le nom prend un S. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada